Permettez moi 30 secondes s'il vous plaît Facile à ouvrir La touche finale Attention est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes pas prêts ? En vrai je suis plutôt fier de ce dessin on va pas se mentir il y a du charisme J'ai voulu faire aussi un truc assez spécial et le 2000 il passe derrière et là vous savez reconnu c'est un petit peu l'emoji iPhone là où il y a les Les feux d'artifice enfin les trucs de fête je me suis fait chier s'il vous plaît dites moi que c'est bien je me suis fait chier à faire ça pendant 20 minutes Non j'abuse 20 minutes Le youtubeur est toujours dans l'excès vous le savez Les amis ça va bien ou quoi ? 2020 a été une année merdique On va pas se mentir 2020 ça a été compliqué pour tout le monde avec le covid etc Le confinement, le couvre-feu qui est encore d'actualité évidemment et peut-être même à 18h pourquoi pas ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo vous allez me dire ? Dans un premier temps nous allons regarder toutes les choses qui n'ont pas été en 2020 On va commencer tout doucement avec ça histoire de bien vous chauffer voilà Et on va terminer justement avec toutes les choses bien qui se sont passées en 2020 Parce qu'il faut pas oublier il y a quand même eu des choses bien On va voir tout ça en vidéo c'est une vidéo assez chill Détendez-vous, installez-vous confortablement N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et d'abonnement Oui je force effectivement on arrive bientôt 300 abonnés c'est normal C'est évidemment une vidéo qui essaye d'apporter de la positivité Est-ce qu'on peut commencer avec les pires choses qui sont arrivées en 2020 ? Le constat est clair 2020 est une année catastrophique Je suis tombé sur ce magnifique site qui s'appelle Galanginda Il recense évidemment les dates historiques de 2020 sur toutes les choses horribles qui se sont passées Commençons avec cette date historique de janvier 2020 Vous le savez en Australie il y a eu beaucoup beaucoup d'incendies C'était le janvier le plus chaud jamais enregistré sur terre à cause de ça C'était un truc de folie C'est pas de folie c'est de folie On continue Boeing 737 ukrainien s'écrase à Téhéran Faisant 176 morts Les gars 2020 c'est une année horrible Les gars c'est fou Au Mexique les organisations féministes appellent les femmes à effectuer une journée de grève Pour protester contre la vague de féminicides qui touche le pays 10 femmes y sont tuées chaque jour C'est quoi le Mexique là ? Mais les gars mais non Suite à l'épidémie liée au Covid-19 le gouvernement italien ordonne le confinement Ouais mais ça voilà 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 On arrive au Covid-19 on commence à vraiment avoir une actualité vraiment sur le Covid-19 etc Un astéro de plusieurs kilomètres de diamètre relativement près de la terre à distance d'environ 6 millions de kilomètres soit 15 fois la terre Ouais ce genre de choses C'est vraiment fait pour nous dire mais quoi ? Quoi il est relativement proche de la terre ? Dans l'imaginaire collectif on se dit mais attends il est relativement proche de la terre donc il y a possibilité qu'il nous touche Mais pas du tout les gars Oh ! Faites attention à ce que disent les médias Là quand on voit qu'il est quand même à 15 fois la distance terre lune Il y a de fortes chances qu'il nous touche pas Et en plus de ça je dirais d'envoyer quelque chose qui le décale Parce qu'il faut savoir que les astéroïdes sont faits de matière lourde dont le fer Au moins on pourrait envoyer quelque chose pour le dévier Bref voilà je pense qu'on a fait le tour en termes de choses catastrophiques qui se sont passées en 2020 2020 est derrière nous aujourd'hui Il nous a laissé un bel héritage qui est le Covid-19 Essayons de trouver des choses positifs à 2020 Est-ce que 2020 on peut continuer à le haïr jusqu'au bout ? A la fin de cette vidéo nous allons savoir si 2020 a été élu la pire année de tous les temps Pas du tout mais en tout cas de notre existence à nous Petite personne telle que nous sommes Est-ce qu'on peut y aller pour les premiers faits ? C'est parti ! Parima 10 choses positives à retenir qui sont quand même arrivées en 2020 On souligne quand même entre parenthèses le quand même C'est parti ! Au Zimbabwe l'exploitation minière est désormais interdite dans les réserves naturelles Le 8 septembre dernier le gouvernement du Zimbabwe a interdit toute exploitation minière dans les réserves naturelles du pays Une société chinoise voulait en faire l'exploitation du charbon Les chinois nous volent tout Je suis désolé Qui a inventé le TGV ? Nous les français Qui a copié le concept ? Les chinois ! Bref les exploitations de mines de charbon c'est à oublier Ça pollue et aujourd'hui on est en écologie L'Ecosse rend la protection périodique gratuite Et voilà enfin une chose qui est très très bien Pourquoi on fait payer ce genre de choses ? C'est des choses naturelles L'Irlande a tout compris En Belgique le congé de paternité est rallongé ça c'est beau Alors le congé paternité a en effet été rallongé de 10 à 15 jours Dans deux ans il passera même à 20 jours les gars Mais voilà c'est beau c'est beau Je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont en Belgique Petit clin d'oeil à vous les Belges Bientôt ça sera 20 jours Ensuite Kamala Harris devient la première femme vice-présidente des Etats-Unis Et ça c'est beau 6 Un deuxième patient est entièrement guéri du VIH Et ça je pense que c'est important de le souligner On arrêtera enfin de mettre des protections pas du tout Surtout pas Protégez-vous c'est important Peu importe la maladie sexuellement transmissible Vous ne la voulez pas ok C'est important Si vous la voulez vous êtes bizarre Et vous êtes un danger pour tout le monde Et c'est quand même une avancée médicale super importante Ça fait super plaisir d'entendre ça 7 Des espèces rares en voie de disparition font leur grand retour Et oui Quelle espèce fait son grand retour ? On augmente alors En Afrique la population de rhinocéros noirs Et il me semble que le rhinocéros blanc je crois Et le rhinocéros en voie d'extinction Je crois qu'il en reste plus que deux On va regarder tout de suite Deux femelles sont encore en vie les gars C'est un truc de cinglé c'est ça qu'il faut protéger Les animaux les gars faut les sauver Ok d'accord les animaux sont vos meilleurs amis Franchement moi je dis un grand respect aux personnes Qui s'occupent justement de réimplanter les espèces Et de faire en sorte qu'ils survivent tout simplement Et ça c'est beau Et je pense qu'on devrait être tous dans cet état d'esprit Malheureusement c'est pas le cas de tout le monde Et c'est bien triste en 2021 Positivité positivité Les footballeurs brésiliennes obtiennent la légalité salariale Alors ça les gars j'aime le foot Je préfère le tennis Voilà je suis désolé je suis team tennis Mais je suis team foot aussi d'accord L'écosystème marin peut encore se rétablir Ça les amis c'est une bonne nouvelle Selon une étude scientifique publiée Dans la revue naturelle 50 à 90% de la vie marine Pourrait être restaurée d'ici 2050 C'est après quel âge Je vous demande de 2050 Moins 80 1997 53 ans 3h du matin ça marche encore les gars 10 Le pape François se prononce en faveur du mariage civil homosexuel C'est une très grande avancée ça Sérieusement Si le pape François arrive et dit Je suis pour l'homosexualité Le mariage homosexuel On a fait encore un grand pas Et ça c'est beau De la positivité les potes On en a fini avec ce premier site Deuxième site Equateur Les 10 informations positives Qui ont marqué le mois de janvier 2020 1 million d'arbres pour préserver le Machu Picchu Machu Picchu qui est une merveille mondiale Il me semble c'est une montagne je crois ça non ? Mais en tout cas c'est au Pérou Et 1 million d'arbres ont été plantés Et ça c'est beau Le Machu Picchu fait partie des 7 merveilles Du nouveau monde Et ça c'est beau ça 2 La fermeture des usines à charbon en Allemagne Voilà L'écologie Ça ça fait plaisir Positivité La création d'un nouveau biocarburant au Danemark Voilà Là ça fait plaisir On aime entendre ça On aime ne plus utiliser les énergies fossiles La Terre Elle produit des choses naturellement Et nous On récupère les choses de la Terre Et on en récupère plus qu'elle ne produit En moins de 1 an En plus de ça Une fois qu'on a atteint les quotas On continue de récupérer ses ressources naturelles Qui ne sont pas recréées par la Terre l'année suivante Mais en tout cas c'est déjà beau Il y a le nouveau biocarburant Microsoft souhaite aller au delà de la neutralité carbone d'ici 2030 L'entreprise Microsoft souhaite éliminer toutes ses émissions de CO2 émises Depuis sa création en 1975 Et veut aller plus loin que la neutralité pour devenir carbone négative D'ici 2023 La première étape consiste à atteindre un approvisionnement à 100% d'énergie renouvelable Pour l'ensemble de leur activité d'ici 2025 Alors est-ce qu'ils parlent évidemment vous savez les serveurs Les serveurs où sont emmagasinées évidemment toute la data La big data Toutes les données que vous utilisez Même vos mails les gars Videz vos mails Ça pollue énormément Vous n'imaginez même pas La pollution des mails On va regarder ça vite fait Les emails génèrent 410 millions de tonnes de CO2 par an Au total 280 milliards d'emails ont été envoyés dans le monde Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais 410 millions de tonnes de CO2 par an La Chine contre le plastique à usage unique Alors ok la France le fait Mais alors si la Chine le fait aussi C'est magnifique L'utilisation du plastique à usage unique Est prise en main par le gouvernement chinois Avec plusieurs mesures écologiques Dans toutes les grandes villes chinoises d'ici la fin de l'année Telles que l'interdiction des sacs en plastique Et des pailles Franchement gros GG à la Chine ça fait plaisir En termes d'écologie ça y est Vous faites un petit peu en avant c'est cool Il me semble que la Chine fait partie des pays les plus pollués au monde Donc si déjà ils prennent des mesures contre le plastique C'est déjà beau tu vois Dernier petit article les amis En 2020 il y a aussi eu des bonnes nouvelles Disa Info qui nous ont presque fait oublier le Covid Ok alors là s'il nous dit presque oublier le Covid J'espère que c'est du lourd en tout cas Évidemment tout est dans la description Ne vous inquiétez pas Une police des animaux créée en Roumanie Là les gars on est sur une information au niveau de positivité On est là Vous voyez pas c'est hors écran tellement c'est grand J'aime les animaux par dessus tout Et quand je vois qu'il y a une police des animaux qui sont créés en Roumanie Ça me fait plaisir Ça me fait tellement plaisir Les amis le nombre d'animaux en France abandonnés Mais ça c'est un scandale Quand on a pas les reins solides On n'achète pas des animaux On ne prend pas des animaux Le programme alimentaire mondial remporte le prix Nobel de la paix Le prix Nobel de la paix carrément les gars Le programme alimentaire mondial PAM Nobel de la paix 2020 Est une puissante organisation qui opère depuis près de 6 décennies Wow ! L'organisation onussien d'y avoir attribué 15 milliards de rations Et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier Et ça remporte évidemment le prix Nobel de la paix C'est génial On n'a pas de soucis en termes de nourriture Mais il y a beaucoup beaucoup de gaspillage Et quand on voit ce genre de choses Mais c'est génial Luttons contre ça justement Et quand on voit ces organisations C'est super louable C'est vraiment bien Et je suis super content Avec le confinement Le braconnage des rhinocéros a diminué de 53% d'Afrique Ah ouais ! Tout à l'heure on a eu justement L'information des rhinocéros qui était en augmentation Et bah en fait c'est avec le confinement C'est bien mais c'est triste à la fois Parce que voilà le confinement a fait Les braconniers ont arrêté d'aller braconner Il y a quand même 53% de braconnage qui a diminué Et c'est beau Amsterdam rachète les dettes de ses jeunes habitants En début d'année La capitale des Pays-Bas a annoncé Qu'elle allait prendre en charge Les dettes de ses jeunes adultes Afin de libérer d'un poids les poids Mais c'est génial Mais quoi ? Non mais quand même On en est là c'est incroyable La raison Les dettes causent beaucoup de stress Et dans le cas des jeunes Les dettes déterminent souvent leur avenir Bah écoutez moi Je vais acheter une maison Croyez moi je vais être très stressé Donc est-ce que monsieur le président Vous pouvez faire un geste S'il vous plaît ? Prenez exemple Vous avez vu ou pas Le Pays-Bas là ? Qu'est-ce qu'il a fait les Pays-Bas avec Amsterdam ? Bah oui Il enlève le stress de ses habitants Bah oui Là les gars J'ai le sourire Mais j'ai vraiment le smile de ouf Une nouvelle enzyme dégrade le plastique En seulement quelques heures Le plastique les gars Ça se dégrade en des milliers d'années On va regarder vite fait Si je ne dis pas de bêtises Bouteille de plastique De 100 à 1000 ans Sac plastique 400 ans Wow Et là On est en train de nous dire Qu'on a une enzyme Qui permet de défoncer le plastique En quelques heures Merci en tout cas pour les scientifiques Qui travaillent justement là-dessus Positivité Une famille a sauvé plus de 90 000 animaux Terrible incendie Qui ont ravagé l'Australie Au début d'année Aurait fait plus d'un milliard de victimes Chez les animaux Oh Au rappel On est 7 milliards sur Terre nous Les humains Alors je sais pas comment ils ont fait Mais 90 000 animaux Sauvés C'est incroyable C'est insane Ceux-ci possèdent notamment L'Australie The White Hospital Qui accueille des animaux Blessés Pour tenter de soigner au mieux Leur brûlure Forcément Ils ont un zoo hôpital aussi C'est magnifique Bon les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Ce qu'on peut conclure Sur l'année 2020 Elle n'a pas été totalement horrible Franchement Il y a eu vraiment Plein d'actions écologiques Qui ont été faites Et c'est vraiment 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 cool Oui malheureusement Il y a eu l'épisode du Covid Qui est encore d'actualité En 2021 Et malheureusement On va peut-être Devoir vivre avec Encore pendant quelques années N'hésitez pas A mettre un maximum De pouces bleus A mettre un commentaire Si cette vidéo vous a plu J'espère qu'elle vous aura Apporté de la positivité Dans cette période compliquée Donc j'espère en tout cas Que vous avez eu le sourire C'est la fin de cette vidéo Je vous dis salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz